Bonjour à tous, c'est l'Otherkiller qui vous parle pour un nouveau webshow, aujourd'hui consacré au thème Lego Legends of Shima, et plus particulièrement aux figurines d'action à construire Lego Legends of Shima. Donc un webshow qui sera divisé en deux parties, dans la première partie on va construire ces deux modèles-là, que sont Shilaval et Shikrager, qui reviennent en 2013 mais dans leur nouvelle version de feu, et dans la seconde partie on s'intéressera aux méchants, ceux de glace, donc c'est dommage, mais c'est comme ça, Vardy et Mungus, je sais pas trop bien prononcer, c'est pas grave, voilà. Donc voilà ce que je vous attends, avec bien sûr un éclairage pourri mais non moins avec des reflets qui cachent comme le packaging en clair, on a le combo, éclairage nul, et quand même voilà, truc qui bouche la vision, bref c'est pas trop trop grave, je vais arrêter de parler et on va commencer toute la construction je pense, donc comme j'ai dit, bah ça, les deux méchants là, ils viendront après, pour l'instant on va s'intéresser aux gentils donc, enfin oui aux gentils, bah Krager à voir était un méchant maintenant il est gentil, et on va commencer bah avec Laval, parce qu'il a un joli bouclier tiens voilà bon, c'est pas ma raison principale mais il a quand même un joli bouclier donc on va commencer par lui. Donc on va ouvrir ça, alors comme vous pouvez le voir là j'ai décidé que ce serait peut-être mieux si on avait un fond blanc pour la construction, le dar, bah juste moi quoi, donc voilà c'est pour ça qu'on a un fond un peu différent. Alors le mode d'emploi qui se tord dans tous les sens, il est bien gentil mais merci voilà, il va venir tranquillement, comme ça, alors j'ai baissé la caméra même si on va très rapidement prendre de la taille, forcément qui dit action figure shima dit pièce d'os et d'armure tiré 2 du thème hero factory, et donc qui dit taille souvent importante et donc forcément caméra qui devra se lever pour pouvoir bien vous montrer bien tout le modèle. Donc du doré en veux-tu en voilà et donc comme je disais effectivement il faut savoir que Krager et Laval sont déjà sortis en figure d'action shima, souvenez-vous on avait déjà une première vague de faire une action en 2013 avec Laval, Krager, Eris, Gorzan, Voriz et Razzar et donc eh bien Krager et Laval sont les deux seuls personnages à revenir avoir une seconde version pour 2014 avec donc leur version de feu, voilà. Il y avait des os là-dedans, c'est un peu spécial. La tête, la tête, on le mettra après, oh joli Laval, je pense que le moule est le même mais la coloration est un peu différente logique. Donc on a ça, alors peut-être un peu rapprocher ça même si tu me diras on va, comme je dis, rapidement changer d'angle. Alors, ouais, comme ceci. Allez, on est parti. Et on est parti avec une base, donc une base large, tout ce qu'il y a de plus simple, donc pas spécialement plus grande que celle qu'on connaît d'habitude. Alors, voilà, comme ceci. Ah, on devrait être bon. Bon, j'ai envie de le faire jouer avec ma caméra. Donc, on commence comme ça. Ensuite, deux barres circulaires qu'on va mettre ici. Donc ça, c'est aussi devenu un classique, le fait d'ajouter des barres circulaires pour mettre autre chose après, dans les figurines d'action Chima, même en Hero Factory traditionnelle. Enfin quoi que tu me diras, non, plus vraiment. Effectivement, on est refactoré en 2014. Maintenant, on est passé au méca, donc aux machines contrôlées par des petites figurines. En attendant, on reste sur Chima et on case donc cette pièce-là, qui a trois trous circulaires, dont celui du milieu qui va peut-être être un bol jaune. Bol jaune bien utile pour quoi ? Eh bien pour caser notre armure rouge transparente. Et je me demande si Woris avait déjà cessé en rouge foncé. Parce qu'il me semble qu'il y avait des pièces rouges foncées, Woris, mais elle me dit rien, cessé en rouge foncé. Ah, peut-être dans Pyrox en Hero Factory 2013. Je ne suis pas trop sûr, je ne m'y connais pas vraiment en pièces Hero Factory, je vous avouer. Enfin, quelles sont les nouvelles, quelles sont celles qu'on connaissait déjà par le passé ? En tout cas, ça a mis de côté pour l'instant, on va passer aux jambes maintenant. Donc avec cet os-là qui possède un bol jaune, on a un trou circulaire en plus, et celui-là, idem, mais comme vous pouvez le voir, que là on avait un bol jaune qui en fait est limité juste à 180 degrés, alors que celui-là est libre. Et il est libre et il va accueillir notre joli pied de griffe doré. Là encore, je me demande si ce n'est pas nouveau ça. Parce qu'il me semble que Fluminox, ou Fluminox, qu'on a construit récemment, il n'avait pas ce type de pied-là. Hop là. Donc je vais mettre ça ici, et quitte à faire, je vais le faire x2 aussi. Parce que sinon, tu me diras, on aurait pu le faire x1.5 en ayant de la symétrie, mais là ce n'est pas le cas. Visiblement, notre ami Laval sera entièrement symétrique au niveau de ses jambes. Et donc, comme je vous disais très rapidement, on a appris de la taille. Donc là, on n'a plus que les jambes au niveau de la caméra, mais ce n'est pas trop grave, vu qu'effectivement, on va devoir les finir. Donc déjà, avec des armures. Armure de 4, transparente orange, transparente orange, quitte à faire. Autant accorder mes mots, ce n'est pas trop mal. Et ensuite, armure, là encore, avec un petit imprimé. Donc ça, normalement, tous les gentils ont cette armure avec cet imprimé là. Rien de spécialement nouveau ici. Hop là. Comme ça. Alors maintenant, on va passer au bras. Là encore, ce sera symétrique. Alors par contre, il faut que je voyez si je ne me suis pas trompé. Ouais, je me suis bien trompé, effectivement. Parce que l'armure, en fait, voilà, une fois n'est pas coutume, l'armure, elle ira pour cacher le dos. Donc l'avant, pour l'instant, est vide. Puis, on va prendre, donc, ces deux os-là, hop là, qu'on va assembler. On met ça de côté. On case notre armure ici. Et sur les points d'accroche, là, on casera l'extension, la nouvelle extension d'armure qui ressemble à ceci. Donc là, qui est vraiment une armure, comme le péloir, avec de jolies formes archées, courbées, comme vous voulez, en tout cas, qui rendent assez bien. Elle est encore assez fin et lisse. Et pas d'accroche dessus. Donc ça, on le fait x2. Et au final, je me rends compte qu'on approche très rapidement de la fin de la construction, mais qu'il n'y a plus non plus des masses de pièces. Il faut bien le dire. Alors visiblement, toutes les armures transparentes orange, c'est la même dimension. Il faut être du 4, si je ne dis pas de bêtises. Ah, peut-être du 4, je pense que c'est ça, du 4, là. Donc, on en revient là. On va mettre enlever un tout petit peu la caméra. Voilà. Et quitte à faire aussi étendre un peu mon drap blanc. Parce que les plis, c'est le mal. Hop là. Et comme ceci. Donc, c'est vrai que c'est bizarre, cette espèce d'armure au niveau des jambes, comme ça, toute droite. Et vraiment, genre, là, c'est vraiment, bah, c'est un gros, c'est une grosse surface armurée, quoi. Donc, on met ça ici. Ensuite, on va prendre un connecteur, comme ceci. Caser une barre de 2, si je ne dis pas de bêtises. Plus pièce d'extension à trous cruciformes, plus barre de 2. Cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va raccrocher ça au niveau du bras. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre, eh bien, la grosse patounette dorée. Bon là, par contre, ça, c'est pas nouveau. On va aussi prendre nos griffes, comme ça, orange transparente. Et on va faire en sorte, eh bien, de, donc, de créer déjà un pouce ici. Et après, on va mettre trois autres. C'est pas grave, c'est pas grave. On en parlera plus tard, la valve de ta chute un peu foireuse, là. Puis ensuite, on va caser trois autres griffes, comme ceci. Et donc, voilà. Maintenant, on a nos fameux pouce plus doigt. Même si pouce, c'est aussi un doigt, mais c'est pas grave. Et c'est en cas ici, en fait. Comme vous pouvez le voir, là encore, les pattes ne seront pas au bout. Enfin, les pattes sont nôtres, mais elles seront au niveau de l'os intermédiaire. Et donc, en fait, on aura comme si la valve tenait une arme avec sa grosse griffe, car on a le connecteur qui est ici. Donc, forcément, le connecteur qui va se mettre pile poil entre le pouce et le reste de la main. Donc, c'est un peu factiste tout ça, mais la valve promet du nom. Donc, en ultrée, c'est déjà comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc, deux bonnes griffes. D'accord. Donc, si vous voulez comme ça, en range transport de pièces comme ceci, là, il y a de quoi faire. Il y en a huit en tout. Donc, bon, c'est pas trop mal à niveau pièces dorées, forcément. Et donc là, par contre, là aussi, on le casse ici. Sauf que là, on n'aura rien du tout. Donc, pas d'autres connecteurs auxquels on voudrait changer l'arme de place. C'est pas possible. On casse ensuite la nouvelle armure de torse, comme vous pouvez le voir, donc qui est quand même assez massive, hein, avec encore l'accroche à l'arrière et une accroche ici. Pourquoi ? Bah ça, on le verra ensemble après. Avant ça, on va ouvrir le tour. D'ailleurs, ça chiche qu'on tient la tête. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir en mode tranquille ou visiblement... Ah, si, 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 excusez-moi. Visiblement, il y a de l'ouverture facile ici. Je vais quand même vous la montrer un peu. Donc, avec toute une espèce de crinière orange transparente. Mais normalement, le reste, ça, c'était déjà sur l'aval de base. Je pense pas qu'ils aient fait tout un nouveau moule de tête pour l'aval. Après, j'ai pas l'autre pour comparer, mais je pense que c'est le même. Et ça va. Il a quand même des pupilles qui rentrent bien. Hop là. Et quitté à faire, on va caser un os en plus pour faire le coup, donc, pour qu'il y ait plus de mouvement. Vu que là, comme on peut voir, l'armure avance quand même assez bien. Donc, autant qu'on ait, voilà, de quoi bien mettre la tête de l'aval ici. Comme ceci. Ensuite... Ah bah tiens, effectivement, il aura pas d'arme à son autre bras, parce que son autre bras, il aura son bouclier. Et donc, un bouclier, comme vous pouvez le voir, avec un très joli réimprimé de phoenix, avec la griffe qui se met au niveau de l'accroche ici, la tête là, et donc les deux ailes à ce niveau. Bon, c'est un peu spécial comment sont accrochées les ailes, je trouve. Mais bon, c'est quand même un très joli bouclier. Ça me rappelle un peu le bouclier des Skrulls en Bionic, qui avait aussi un système de labyrinthe inscrit dessus, et qui était encore un bouclier plutôt cool, au final. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. On a vraiment beaucoup de détails là-dessus, et ça vente plutôt bien. Donc là, voilà, on prend cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est normalement un petit missile dans les sept systèmes. On case une pièce orange trans au bout. Donc là, maintenant, je l'accroche bien tenace. Et ensuite, ça, je le case ça dans ça, car effectivement, on est dans l'ordre du diamètre. main de figurine. Je mets ça ici, je peux l'enfoncer jusqu'au bout, comme vous pouvez le voir, par rapport à la croche. Hop là, donc il y a d'ailleurs, c'est ça. Il faudra pile poil, même pas se heurter contre l'os, comme vous pouvez le voir. Il y aura quand même un espace disponible. Donc rien qui pousserait la pièce ou qui la forcerait dans un coin. Et donc ensuite, je vais prendre le nouveau type de lame, qui ressemble à ceci. Je vais retrouver une pièce d'interconnexion. Pourquoi je dis interconnexion ? Simplement parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez un truc qui forme ici et aussi de l'autre côté. Donc en clair, vous pouvez bien interconnecter deux pièces différentes. Voilà. Donc je mets ça là et ça ici. Donc seconde lame. Puis là-dessus. Oh non, juste là-dessus, effectivement, je mets cette pièce de feu. Là encore, pas une nouvelle pièce. Ça peut avoir en 2013 avec Hero Factory. Et aussi d'ailleurs en rouge transparent avec Pyrox normalement. Donc j'ai cette espèce de chose là. Et je vais le caser ici. Hop là. Et puis enfin, je n'ai plus qu'à prendre ma petite sphère comme ceci. Comme vous pouvez le voir avec un dégradé du jaune, de l'orange et un tout petit peu trans. Et ça, eh bien, je le mets... Bah je vais le mettre. Ou... Je vais le mettre là. Tiens, comme ça on aura bien du jaune et bien du orange trans. Et voilà. Donc je le mets dans le cœur de l'armure de Laval. Je mets les deux petites pièces restantes de côté. Donc voilà, rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Et eh bien, j'ai fini mon modèle. Donc on va, quitte à faire, le placer un peu droit pour l'instant. Donc pas trop en pause, hélas. Ah oui, quand même, il est un peu flashé avec sa crinière. Orange trans, le Laval. Le Lavalounet. Hop. Comme ceci. Et on va, quitte à faire aussi mettre en avant un focus un peu moins dégueulasse. Ouais, je pense que ça fera l'affaire, ça. Voilà. Ouh là, c'est vrai que... Cette espèce d'armure qui remonte super haut en laissant un espace vide entre le cou et ça, c'est très joli. Tiens, c'est... Au moins, ils font des efforts de cacher l'arrière du corps, mais... Pourquoi ça monte aussi haut, quoi ? Est-ce que je me serais trompé dans le placement des trucs, ou... ? Non, non, visiblement, je me suis pas trompé, là. La faute n'en revient pas à moi, voilà. C'est vrai que c'est quand même assez... Je peux comprendre l'idée, mais je suis pas trop sûr d'approuver, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, voilà, pour Laval qui, au final, est plutôt classique. Euh... Là encore, j'ai plus l'ancien Laval de construit, donc il faudrait quand même que je le reconstruise d'ici la review avec ce Laval-là, pour comparer un peu les deux. Mais... Il me semble que le premier Laval m'avait laissé une meilleure impression que celui-là, quoi. Lui est sympathique, alors peut-être qu'on mettait en pause, comme ça... Après, tu me dirais quand même... Après, il fait quand même assez brutasse, je trouve, hein. Parce qu'il a quand même... Bah, il a des couleurs qui sont bien flashies, il a quand même deux bonnes grosses patounettes avec les griffes, et ça, ça déconne pas trop. Le grand bouclier, l'arme qui vont... Je suis pas vraiment un gros fan de la forme de l'arme, mais au moins, elle est quand même assez longue, là encore. Elle est assez massive. Donc, voilà. Enfin, tu me dirais où il est propre, hein, il est efficace, mais c'est vrai qu'il est... Non, je pense qu'il est ok, au final. Au moins, il a un schéma de couleurs qui fonctionne plutôt bien, vu que c'est un lion, donc forcément, il n'a pas trop des couleurs qui vont en tous les sens. Et ça, c'est un peu ce que je crains avec Kragor. C'est comme il y a du vert, que le vert rouge doré, ça rend pas si bien que ça. Et vous savez quoi ? Eh bien, on va voir ça tout de suite si ça rend bien ou pas. Parce que Kragor, eh bien, c'est le prochain sur la liste. C'est le prochain qu'on va construire dans cette vidéo. Et donc, sans plus attendre, celui qui fut le meilleur ami, puis le rival, puis à nouveau le meilleur ami de Kragor, de Laval, excusez-moi. C'est donc Kragor le dinosaire. Bon, c'est pas vraiment le dinosaure, c'est plus le crocodile. Et on va voir, eh bien, ce qu'il en ressort. Là encore, comme je vous l'ai déjà dit, déjà, on aura à nouveau la même pièce de lame. Donc comme ça, c'est dur. Ça se trouve que tous les gentils ont la même pièce de lame. C'est un peu tristoulé, mais bon, au moins comme ça, tu sais qui est dans quel camp. Voilà, il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. On retrouvera aussi visiblement l'armure dorée. Ça, c'est... En fait, je crois que c'était plus ou moins attendu. Et donc, voilà. C'est vrai, par contre, cette lumière, mes aïeux, c'est pas la joie, hein. Ça fait plutôt pleurer. Alors, visiblement, on va commencer directement l'étape 1. Bah, un peu à la Kragor, mais pas... Euh, à Laval, je vais arriver ou quoi ? J'arrive pas à comprendre les deux. À Laval, mais... Genre, en fait, au lieu d'accrocher nos deux pièces circulaires ici et là, on va les mettre ici, donc par contre... Voilà. Ici et là, donc en clair, vers le bas. Et par contre, on aura à nouveau la fameuse pièce, trois trous circulaires. Celui du milieu, c'est aussi un bol jaune. C'est bien, vous suivez. Et là, comme pour le voir, c'est un bol jaune qui est découpé, hein, sur les hauteurs et vers le bas. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de problème, par exemple, quand on fixe ça sur l'autre bol jaune qu'on a ici. Donc, notre petite boule, si vous préférez. Euh, donc on a ça, c'est bien. On va retrouver nos vieilles griffes Piraka qui date de 2006 depuis Bionic. En noir. Bon. Elle s'en prie pour la première fois en toute noire, je crois. En 2010 avec Hero Factory, avec Vaude Nebula et... Vapor. Mais je peux me tromper, mais je ne pense pas sur le coup. Je suis plutôt confiant en mes compétences. Donc, ensuite, on casse des os. Alors là, par contre, des os juste tout noirs, comme on peut voir, pas de gris foncé. Donc, bam, quoi. C'est assez peu commun chez Lego. Souvent, ils veulent quand même mettre des os de différentes couleurs, au moins de leur gris foncé, quoi. Qui tentent de casser toutes les sauces. Là, c'est pas vraiment le cas. Bref, ça, on fait x2, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est... Ouais, bah oui, ça, c'est ça, hein. Vous faites d'abord vraiment ce qui est le squelette, puis après, on casse des armures. Parce que sinon, après, on devient tout déréglé dans la tête. Allez, et là, par contre, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là sera en avant. Donc, elle ne sera pas dans le dos, comme c'était le cas avec l'aval. Hop là. Et comme je disais, effectivement, on va trouver du vert, donc du vert foncé, par contre. Donc, il y a des chances de un peu mieux s'incruster avec le reste des couleurs. On verra. Donc, avec des armures de 4. Normalement, c'est pas de bêtises, ouais, c'est 4. Je pense qu'il y a déjà ces armures-là, Kragger, en 2013. Ensuite, comme je disais, on va retrouver nos pièces avec un imprimé qui, visiblement, sont juste sur les jambes, hein. Donc, voilà. Je pense que c'est aussi le cas pour Fulminox. Fulminox. Je ne sais jamais si son nom c'est fou, ça. Bref. Le phénix de feu, quoi. Même si c'est un peu redondant. Hop là. Là, vous avez, vous avez une pièce qui forcément me fait envie. C'est un Bold John 2006, donc qui est super utile pour faire des créations en bionique ou en Aerofactory. On va peut-être faire des trucs un peu plus custom, quoi. Avec vos propres pièces. Donc, on a mis cette pièce-là, en fait, pour recréer la queue de Kragger. Là, par contre, effectivement, c'est très similaire à ce qu'on a eu en 2013. Le double connecteur petit. Quand tu me verras, il n'y en a qu'un petit en Aerofactory. Il ne me semble pas qu'il y en ait des... Ah, si, il y en a un long avec un Bold John Lewis, c'est vrai. Par contre, ce serait bien d'être tout droit sur ses pas tout nets, mon petit Kragger ouné. Première armure dorée du set. Donc, une bonne armure de 5, qu'on a casé dans le dos. Donc, comme ça, au moins, ça va recouvrir bien comme il faut tout le dos. Ensuite, bah, ouais, là encore, du Kragger 2013 avec, eh bien, justement, le fameux double connecteur plus Bold John au milieu. On case ces eaux-là. Donc, des eaux traditionnelles avec deux Bold John. Donc, un intermédiaire et un libre, comme ceci. On fait une sorte de U. Voilà. U. Et puis ça, on le met un peu de biais là-dessus. En clair, on accroche ça ici. Puis après, on le met vers l'avant, comme ceci. J'aurais dû m'en douter. Et effectivement, un truc qu'on n'a pas eu sur Laval, mais qu'on avait eu sur Phoenix et donc aussi sur Kragger, ce sont, alors non pas les eaux de couleur gris foncier, mais les eaux de couleur transparent, tout comme les mains aussi, qui sont transparentes orange. Transparentes orange. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est du x2. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas un de ces modèles qui ne possède qu'une seule pièce cool dans l'or 2, alors qu'on aurait bien aimé avoir de quoi faire. Par exemple, réutiliser deux pièces pour faire quelque chose de symétrique dans une création quoi. Là, vous avez bien vos deux eaux transparents et vos deux mains transparentes. 2. Vraiment, c'est tous ces ES qui se perdent là. Bref, on met ça ici. Et on case ensuite nos armures. Donc, quitte à faire, petite armure de 3 dorée qui ira dans ce sens là, en ce petit clic. Et puis, on va retrouver nos armures vert foncée de 4 qui iront là. Double clic. Voilà. Comme ceci. Puis, on va faire des épaulettes. Je suis pas trop sûr. En tout cas, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va retrouver un os transparent orange. Ou des os transparents orange. Avec une armure transparente orange. Qu'on va mettre dans son sol. Quelques accroches qui vont vers l'extérieur, entre guillemets. Et puis, on va retrouver ces armures là. Ça, on fait x2. Et donc, ça fait qu'on a quand même deux types d'os différents. Deux couleurs transparentes orange. Je l'ai encore. Plutôt cool. Pour tout ce qui est l'aspect création. Après, je vais faire vos propres créations. Et donc, ça, effectivement, on va le mettre ici. Sur ces bonnes jaunes intermédiaires là. Et donc, c'est une bonne idée de faire des épaulettes. Il me semble pas que Krager 2013 avait ce type de construction. Il me semble pas qu'il y a des épaulettes. Il avait juste une espèce de long coup. Et puis, basta. Il n'y avait rien dessus. Par contre, il faut un peu essayer de juger comment les... Oulah, ouulah, oui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Attendez. Hop là. Par contre, on va être un peu levé la caméra. Ça, j'espère que j'entends de me rendre compte pour prendre la hauteur. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, là encore, on va devoir recouvrir la partie vide qu'on a créé ici, entre ça et ça. Pour ça, on va prendre simplement une grosse armure et on va retrouver une pointe. Donc, petite pointe dorée qu'on mettra ici. Voilà. Et voilà aussi. On ne va pas être trop regardant à ce niveau-là, je pense. Donc, on case maintenant. Comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment, regardez ça un peu. L'armure ici, elle vente super en intérieur. Et par contre, t'es gentil choupimi. Comment veux-tu que je te case aussi ? On va peut-être déplacer l'os un peu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, allez. Hop. Hop. C'est vrai qu'elles sont assez spéciales, ces épaulettes, en fait. Parce qu'elles peuvent rendre bien, mais elles font un peu bizarre sur certains angles, non ? C'est un peu dur à manipuler. Oh, là, vous pouvez les mettre bien tout droit, vous pouvez les mettre bien en angle, en biais. Maintenant, bah tiens, on va trouver notre tête. Alors, alors, alors. Donc, notre tête qui est en deux parties. Donc, tout comme, effectivement, Sir Fangard, on aura une mâchoire qui s'ouvre. Même si, bon, forcément, Kragor, c'est un peu celui qui a initié ça. Donc, avec les deux pièces qu'on accroche ensemble. Et je me... Je ne sais pas s'il a laissé ça en doré ou pas auparavant, Kragor. Il ne me semble pas. Il a toujours comme part la petite cicatrice au niveau de son oeil gauche. Je vais arriver. Et toujours trois crans d'ouverture. Voilà. Donc, fermé. Hop là. Fermé, un peu ouvert, et je gueule. Ensuite, on casera cette hausse-là, là encore. Ça verra pour le coup. Et surtout, bah, en fait, à changer comme vous pouvez le voir. Parce que là, d'un côté, on a un bol jaune qui est dans une position bien particulière. Donc, forcément, on partira 280 degrés à du libre avec le bol jaune qui est ici. Au bout de l'os. Plutôt cool avec ses épaulettes, je trouve vraiment. Ses épaulettes m'ont tapé dans l'oeil. Et puis maintenant, on va passer à l'arme. Donc, l'arme avec cette pièce-là qui compose une sorte de pièce d'interconnexion avec trois accroches. Ou quatre si vous comptez, bah, celle-ci et celle-ci. Plus les deux sur les côtés. Ou les deux sur chaque côté. Ensuite, on met ça là. Puis, la grande barre à ce niveau. Hop là. On retrouvera ces pièces ici. Et c'est tout. C'est tout pour le moment. Tout du moins, vu que ça, maintenant, Lego me dit gentiment de le mettre ici. Enfin, j'espère qu'il me dit gentiment, tout du moins. Ça se trouve, il existe des trucs dans mon dos, mais je pense pas, quoi. Ensuite, on prend ça. Et on le met à l'arrière. Et c'est tout pour l'arme. Parce que maintenant, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va prendre nos deux pointes, qu'on va mettre sur cette armure-là. Histoire de faire un peu d'asymétrie avec le reste du modèle. Et aussi de mettre un peu de doré sur ce côté-là, je pense. L'occupation, bah, lui, n'aura pas d'arme, comme vous pouvez le voir. Et enfin, comme pour l'aval, on va retrouver notre petite balle, ou petite bise à mort, c'est comme vous voulez, qu'on casera dans le cœur. Et d'ailleurs, je vous rappelle, vous appuyez sur le bouton ici et elle s'enlève sans problème. Et donc là encore, c'est vrai qu'effectivement, on dit Kragur-Laval, mais c'est Chi-Kragur. Chi-Laval, en clair, c'est une espèce de forme énergisée au Chi. Et il vous reste deux pièces, donc à nouveau une pièce d'accroche circulaire, ainsi qu'une pointe. Et donc, voilà pour notre ami Kragur-Laval. Donc, Kragur-Laval qu'on va faire en focus. Ouais, non, oui, ok. Et tout de suite, forcément, il a un peu plus de choses pour lui, Kragur, parce que logiquement, la construction est différente, les épaulets sont plus intéressantes, il a une queue aussi, ce qui est toujours cool pour avoir un personnage un peu plus original que les autres. Après, c'est vrai qu'effectivement, l'arme... Bah, je comprends l'arme, en fait. Et en tout cas, les pirogers, c'est plutôt cool dans une espèce de hache, comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu du genre, on commence, on commence, ah bah c'est fini. Voilà, c'est un peu du genre, c'est genre, oui, il y a apparemment de fin, il y a vraiment de milieu sur l'arme. Pourquoi peut-être un truc pour refermer la hache, c'est un peu, bon. Au moins, ça aurait l'essentiel avec la somme dont ils disposaient pour faire le modèle, tu me diras. Mais c'est vrai que c'est un peu... Ça manque un peu de, je sais pas moi, un peu de... De, 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 de... Un peu de pièce, peut-être ? Allez. Ah oui, par contre, effectivement, sur les côtés, c'est un peu galère, hein. Pour ton état de tête, mon craveur, là, c'est un peu... Ouais, ouais, je vois, tu peux crier, je pense. Tu peux hurler pour montrer ta... Le fait que t'es un peu bloqué sur les côtés, hein. Ouh, oui, c'est... Je me souvenais plus de ça, tiens. Tiens, ça te fait... Ça te fait tellement mal que tu t'en mords le point, voilà. Que tu puisses pas tourner ta tête, en plus que ta hache ne soit pas terminée. Mais non, il est plutôt cool, en tout cas. Euh, les époettes rendent vraiment bien, quoi. C'est ce qu'il faut dire, je les aime beaucoup comme pièce. Et là encore, euh... Elle rendait bien sur le phénix, et elle rend super bien, aussi, sur craieur. Voilà. Euh... Je sais pas si j'ai fait un ton de la run, mais on va quand même en faire un, parce que c'est gratuit. Et donc, il t'a fait autant en profiter. Et je pense qu'on se quittera là-dessus pour cette, euh... Première partie de webshow. Donc, consacré à nos quatre figurines, euh... D'Action Shima. 2014. Voilà. Non, il est vraiment... Ça aide vraiment, je pense, les épaulettes, là, sur le craieur. Ça le rend vraiment plus massif et, euh... Et imposant que ce qu'il aurait pu être, en 2013, peut-être un peu plus effilé et fin, vu qu'il n'avait pas ce type de pièce-là. Voilà. Et Laval, quant à lui, est très sonnel. Donc, à vous de voir ou pas si c'est une bonne chose ou non. Alors, comme d'habitude, j'aimerais bien avoir un joli plan avec un personnage d'un côté et celui-là de l'autre, mais je suis sûr que ça va foirer, vu que j'ai casé Krager de façon à ce qu'il pointe aussi vers le côté... Enfin, le même côté que Laval. Ouais... Comme ça. Il rend bien tous les deux, non ? Les nouvellements réunis, meilleurs amis du monde entier de Chima. Voilà, et on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, euh... Point partie du web show. Laval, Krager, ou plutôt, chi-Laval, chi-Krager, ce que vous préférez. Et donc, bah, maintenant qu'on a fait les gentils, qu'en plus on connaissait, on passait maintenant en méchant, et en plus qu'on ne connaît pas, en clair. Enfin, on ne les a jamais vu, on fait une action, tout de moins. Et on verra, eh bien, ce qu'ils donnent, en plus, que c'est deux nouvelles tribus. Donc, on aura un vautour, ainsi qu'un mammouth. Donc, on verra un peu comment sont faits leurs moules de tête, ce qui sera plutôt intéressant, je suppose. Et voilà, je pense. Donc, on se quitte là-dessus. Ce sont des questions que vous allez me poser, j'accorde avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve pour la, bien sûr, seconde partie, et pour d'autres vidéos. Voilà, allez, à toutes. Merci. Merci. Merci.